Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Life is Strange 2. Installez-vous confortablement, on va terminer là maintenant l'épisode 2 de ce jeu. C'est parti ! Donc on est de retour à la maison après avoir été au marché de Noël. Est-ce que les grands-parents sont là ? On ne dirait pas. Alors, c'est bien. Bon alors, il a dit la vérité à Chris. Oui, une idée, ok. Ça l'a déçu. Evidemment. Les mensonges, c'est jamais bon. Ouais, bon. Ah, sa maman dessinait. Encore quelqu'un qui est dessiné. Merci, mec. Qu'est-ce que c'est ? Sean ? Quoi ? Il y a une chambre à l'étage dans la maison des grands-parents qui est fermée à clé. Alors, il a capté que c'était la maison de la maman. Euh... Ils vont péter un câble, hein. Ils vont pas être contents, hein, Claire et Stephen. Ouais. On leur dirait pas. C'est vrai que Damien ne connaît pas du tout sa maman. Nous, on connaît très très peu sur la maman. Euh... On sait qu'elle s'appelle Karen, c'est ça ? On a vu une photo ici. Et flûte ! Bon, allez. On va être prudent. On va aller voir. Bon. Alors, que je regarde un peu ici... Oui, c'est vrai qu'on a le yo-yo ici. Je ne suis pas fière d'avoir volé. Mais, bon, Daniel va adorer. Voilà. Pourquoi il m'a mis au début du carnet ? Allez, on a des nouvelles choses. Il m'a mis vraiment au début, hein. Allez, tout ça, on avait vu. Voilà. Alors, 11 décembre. Daniel a vraiment fait des bêtises. Il faut qu'il s'explique avec ce gosse Brigade Spirit. Et voilà le souvenir ici. Il a dessiné Cassidy. Ambiance de Noël. Et... Il nous reste un souvenir. Ok. Bon. Alors, la porte est toujours fermée à clé ou pas ? Ouais, n'ét verdad, j' beginner. Là, je pense que c'est cancer. La porte est en place ! Mais, non, ça va pas être discret. Les grands-parents vont me voir après que la porte est cassée. On va chercher la clé. Bon. Allez ! On va chercher la clé. Alors... Oh, c'est que j'ai de séparer un قال. Ok ! Ici, dans l'armoire. Il n'y a rien. Bêche-toi. La chambre des grands-parents. Je n'ai pas très envie d'aller fouiller. Une porte ici, non. Là, une armoire. Le linge. Ce n'est plus une maison, c'est un armoire gilet. Gilet. C'est le gilet que Claire portait hier. Ah, la clé est dedans. On a la clé de la porte. On ne doit pas la casser. Allez. Je fais ça avec la clé dedans. Et voilà, on rentre dans la chambre de Karen, la maman de Daniel et Sharon. Elle a tout emporté. C'est sa chambre d'eau. Je suis sûre qu'elle a sorti les choses avant d'aider pour Seattle. Le reste, c'est probablement... Ils veulent oublier quelque chose qui est lié à Karen. Hum. Je peux le relier. Le reste, c'est probablement packé dans ces boxes. Le coffre ? Ah, pareil, photo. Vous avez vu, il l'appelle Karen, il ne dit pas maman. Il a vraiment été très choqué par le départ de sa maman. Au point où il ne l'appelle pas maman, il l'appelle par son prénom. Oh, 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 le lecteur CD. Il a vraiment été très choqué par le départ de sa maman. Il a vraiment été très choqué par le départ de sa maman. Il est pas branché. Non, non, on va brancher, mais on va prendre. Prise. Alors, allumez. Qu'est-ce qu'il y a de spécial comme souvenir, là ? Oh, une planque. Oh, une planque. C'est quoi ? Monter quand vous voulez, gna gna gna. C'est un ticket pour partir. Donc elle pensait déjà, adolescente, à quitter la maison. C'est drôle. Alors, les livres. Qu'est-ce qu'elle lisait comme livre, la maman ? Jeune et libre. Ouais, elle rêvait de liberté, en fait. Des vieux jeux de société. C'est vrai ? Je ne reconnais plus de ces jeux. Alors, un vieux téléphone. Il met la lampe et du coup, il y a une inscription. Apparemment, Karen cherche des jeunes sortes. Porte de soeur. On en découvre un peu plus sur cette maman. Poème. Oh, elle écrivait des poèmes. Karen Reynolds. Ouais, voilà. Elle s'appelle Karen Reynolds. Tu mettras sur pause pour tout lire. Il y a papa. Voilà les photos. N'importe quoi. Ils vont refaire chaque fois le dialogue ? Ça se passe comment ? Voilà une petite pierre. Une photo de famille. Voilà les parents, je suppose. Avec leur fille. On va lui laisser faire son dialogue jusqu'au bout. Voilà. Alors. Qu'elle n'était pas sûre. Qu'est-ce que c'est vrai ? Quoi ? Elle a fini par trouver. Parce qu'elle n'a jamais regardé. Parce qu'elle n'a jamais regardé. Et j'espère qu'elle a fait la même chose. Je sais. T'es bon ? Fini ? Alors, regardez. Des parfums dont elle s'en asserait presque jamais sa vie. Alors. Une lettre ? Une lettre cachée ? Oh. Il a tellement envie de la voir. Alors. Allez, montre. Qu'est-ce que ça dit ? Allez. On veut savoir. Ça te va comme ça. Alors. J'ai appris ce qu'il était arrivé à Seattle. Si les garçons viennent vous voir, aidez-les, s'il vous plaît. Donc c'est une lettre récente. Pourquoi ils nous ont caché ça ? Je ne sais pas. La maman a donc écrit. Vous pouvez m'écrire à cette adresse. C'est une boîte postale que j'utilise de temps en temps. C'est quoi, une boîte postale ? Une bonne excuse dans son cas. Je vous en supplie, aidez mon fils, s'il vous plaît. Des bêtises. Elle s'inquiète pour nous. Donc la maman a appris que les garçons sont en cavale, que le papa est mort. Et elle a écrit une lettre à ses parents pour demander de l'aide. Enfin, que les parents l'aident. Elle essaie quand même de garder contact un minimum. C'est bizarre. On ne sait pas grand chose sur cette promesse. Aïe 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 les grands parents qui arrivent. Flute. On a rien retourné du tout. Désolée. On est désolée. Pardon. On l'est seulement... Elle est vraiment pas contente. Ils ont dépassé les parents. Ils ont dépassé les parents. Ce n'est plus sa chambre. On a rien à voir ici. Respecter les règles. Alors, la lettre. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la lettre ? On a trouvé quelque chose. On a trouvé une lettre. Elle a dit qu'elle veut nous voir. Mais... Tu n'as même pas dit à nous. Elle n'est plus ma fille. Ni votre mère. Elle a détruit toutes ces brades. Une lettre ne change pas ce qu'elle a fait pour moi. Tout de nous. Elle n'est pas bienvenue. Oula ! Ça fait 8 ans. Tu ne peux pas nous en vouloir. 8 ans. Tu ne peux pas nous en vouloir. Je te souviens le tout. Tu ne peux pas dire. Oui. Papaお願いします... Vous êtes haussien. C'est vrai qu'il m'a dit... C'est vrai qu'il m'a dit... Flûte ! Peut-être pourquoi la maman a fui ? Peut-être que les règles... Oh là, oh là ! Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe ? OUI ! L'armoire lui est tombée dessus. Allez vite vite vite, on essaie de soulever avant que ça ne le blesse davantage. Allez, aidez-le, aidez-le ! Alors, hop là, on essaie de soulever... Non, il demande d'arrêter mes jambes. Aïe, si on continue de soulever... Ah, Daniel nous fait signe. Aïe aïe aïe... Utiliser le pouvoir ou soulever ensemble ? On a essayé de soulever et ça lui faisait terriblement mal aux jambes. Si on utilise les pouvoirs, Stéphane et Claire connaîtront la vérité sur les pouvoirs de Daniel. Mais bon, Stéphane a déjà capté qu'il y avait quelque chose, rappelez-vous, il en avait discuté avec Sean. Je crois que là, il faut dire à Daniel d'utiliser son pouvoir. C'est un moment où il doit comprendre que son pouvoir doit aider à aider des personnes. Donc on va utiliser le pouvoir. Fais-le, Daniel ! Maintenant ! Fais-le ! Qu'est-ce qui se passe ? S'il pouvait le faire discrètement ? Oh Lord, qu'est-ce que tu fais, Daniel ? Discrétion assurée. Pas du tout. Ah oui, son pied était bien écrasé, tu vois. Si on avait tiré l'armoire. Voilà, hop. Bon. C'était pas très discret. Mais bon, soit-y. Ça va. Grâce à Daniel. J'aurais dû réparer cette armoire depuis longtemps. Et il a fini par tomber. Qu'est-ce que c'était que ça ? Euh... C'était quelque chose de pas discret. C'est tout ce qui compte. Essayez de... Voilà. C'est tout ce qui compte. Oublie le reste. C'était un miracle. Merci, c'est... Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh, la police ! C'est le shérif. C'est au sujet de vous. Nous ne les avons pas. Nous avons reçu un appel. Nous savons qu'ils sont venus ici. Quelqu'un a appelé des amis de votre petit-fils de chez vous. Ah, voilà. On m'appelle à Lilia. Il va nous coûter la liberté. De toute façon, je dis ça si je ne l'avais pas appelé, ça aurait été autre chose. Bon ! Il va falloir sortir de là et s'enfuir. Notre grand-mère va les occuper apparemment. Fichez le camp. Il va s'enfuir. Un gros câlin. Merci beaucoup. Merci trop beaucoup de nous avoir aidés. On vous aime. Oh, on était bien dans cette maison. Bien au chaud, bien au riz, avec des bons lits. Et on va devoir reprendre la fuite. Et oui, on est qu'à l'épisode 2. Donc, oh là là. La grand-mère va occuper le policier très gentiment. On prend nos affaires, nos vestes, tout ça. Discrits, discrets, discrets, discrets. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Et on part par derrière. Il y a de la neige. Ils vont peut-être voir des traces de pas dans la neige. Mais bon, c'est un jeu vidéo. Flûte ! Une autre voiture. Vite, 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 vite. On s'enfuit. On court. Est-ce que la police va nous arrêter ? Oh, Chris, tu vas nous manquer, Chuchou. Et tu vas te retrouver tout seul. On est désolés. Pardon, Chuchou. Oh, il nous donne sa cape. Sa cape de Captain Spirit. Allez, faut qu'on y aille. On a les raccourcis. Oh, merci. T'es au top. Oh, Captain Spirit. Voilà. Le signe. Ça, c'est typiquement le genre de scène qui ne se déroule pas si on n'a pas fait certains choix auparavant. Donc, si on ne dit pas la vérité à Chris, etc., etc., ça se passe tout à fait autrement. Notre fuite. Je ne dis rien d'autre. Je ne dis rien d'autre. Je ne dis rien d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut qu'elle ne DARbe pas. Il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle le sache du site. Il faut qu'elle le sache du site. Tu n'es pas obligé d'utiliser le pouvoir tout le temps. Qu'est-ce qu'on les reverra ? Non, on ne va pas aller voir maman, non. Il n'y a pas moyen, non. On n'a pas besoin d'elle, ok ? On va à Puerto Lobos. C'est fini. Lui, il veut vraiment aller à Puerto Lobos. Mais Daniel, pas tellement. On n'arrive pas à le convaincre. On fait de nos propres règles. Et voilà, Joyeux Noël ! Tu as un cadeau pour toi. Allez, on s'en fiche. Les dates, c'est des dates. Je te offre ton cadeau maintenant. Allez, c'est pour te consoler. Un yo-yo ? Bah ouais. Ah, il est content, ça va. On ne va pas lui dire qu'on l'a volé. On ne va pas trop lui raconter ça. Le soir de la nuit est le meilleur. Hey, j'ai quelque chose pour vous aussi. Je voulais le finir, mais... On le fait maintenant, donc... Ah, il a fait un dessin... C'est cool. C'est mignon comme tout. Ah, le train est arrivé. Ils vont faire comme les autres, là. Sauter de train en train. Ils vont prendre un train de marchandises pour voyager et ne pas devoir tout le temps marcher. C'est pas bête. C'est dangereux, mais... C'est bon. Bon. Allez. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà le générique de fin de l'épisode 2 Mais le jeu continue Il n'est pas terminé On a encore 3 épisodes à faire On va faire des films en rapide Et on va voir au niveau de nos choix aussi Ce qu'on a choisi Et ce qu'on a pas choisi du coup Dans les différentes options J'espère que ça vous a plu Cet épisode 2 C'est, je crois, un de mes épisodes Que je préfère Parce qu'on est chez Claire On commence Dans la cabane là, rappelez-vous La cabane abandonnée Avec Daniel qui commence à tomber malade On a notre petit chien C'est peut-être la partie La plus triste Avec notre petit chien qui meurt Puis on arrive chez nos grands-parents Et c'est une partie du jeu qui est sympa On est bien On est chauffé On est nourri On dort dans un vrai lit, etc On est moins inquiets Des poursuites de la police Tout ça Et puis bon, malheureusement La police débarque Ici, ils débarquent Sous prétexte que j'ai appelé Lilia Et ils ont Lila Laila Lilia Laila Je sais plus Laila Mais si je ne m'ai pas appelée C'est parce qu'on a été repérée Au marché de Noël Donc dans tous les cons On est repérée Donc voilà Et je pense que ça lui a fait du bien Qu'on l'appelle C'est quand même notre meilleure amie On l'oublie pas On essaie de garder contact avec elle Et donc Daniel, lui, de son côté Maîtrise son pouvoir Et on apprend A ce qu'il utilise C'est pour voir A bon escient Comme on dit Si ça avait été le cas Dans la vraie vie Qu'il ne fasse de mal à personne Tout ça Et qu'il s'en serve Pour rendre service Pour aider Et voilà Vous devez être connecté Oui, tout à fait Je ne suis pas connecté Alors, au niveau des choix Vous avez lancé la boule de neige Correctement On aurait pu lancer la boule Sur Daniel Sur le chien Sur Daniel Et le chien Bon Vous êtes intervenu Et vous avez fait fuir le puma Oui, ça c'est quand Le puma A malheureusement tué Notre petite Notre petite chien Vous avez prié avec Claire et Daniel Vous avez fait semblant De ne rien savoir Oui Quand Stéphane nous a parlé Des pouvoirs de Daniel Il avait capté Qu'il y avait quelque chose Il commence à faire sombre Ici Alors, vous avez fait des corvées domestiques Supplémentaires Oui Vous avez dit à Daniel Qu'il avait fait Ce qu'il fallait En sauvant Chris Tout à fait Son pouvoir Peut servir A ce genre de situation Il ne faut surtout pas Lui dire Laila Il a bien fait D'avoir sauvé Chris Vous ne vous êtes pas connecté Sur l'ordinateur de Stéphane Non Vous avez appelé Laila Avec le téléphone Vous n'avez pas pu parler à Laila Il y en a menti à la maman Vous n'avez pas pu parler Vous avez dit la vérité à sa mère Je ne sais pas dans quel cas On a les parents Mais bon, voilà On a pris le choix De téléphoner à notre meilleure copine Vous avez gagné la confiance de Chris Et vous n'avez pas posé de questions Sur son père Il aurait pu se confier sur son père Oui, je n'ai pas voulu me mêler de ça On aurait pu ne pas gagner la confiance de Chris Avec l'histoire des jouets Si on avait mal trié les jouets Les méchants et les gentils Il ne nous aurait pas fait confiance Vous avez dit à Daniel D'arrêter de mentir à Chris Tout à fait Vous avez écouté la chanson de Cassidy Jusqu'au bout Bon Ça a sa conséquence Vous avez dessiné un vaisseau spatial pour Chris Vous avez volé à cadeau Oui Tu n'avais pas le choix Vous avez plus de 3 dollars en poche On a trouvé plusieurs cadeaux de Noël Pour Daniel Vous avez acheté un cadeau de Noël à Daniel Là, il aurait fallu avoir gardé Beaucoup de sous en poche Je ne sais pas comment on fait Je pense que c'est les achats Dans la station service Qui déterminent l'argent qu'on a en poche Bon Vous ne vous êtes pas mêlé des problèmes de Charles Non Vous avez laissé Daniel utiliser son pouvoir pour aider Stephen Qui n'a pas été blessé Donc il aurait pu être blessé Il avait bien dit Si on continuait de soulever Ça faisait mal à sa jambe Le policier ne nous a pas pris en chasse Et Chris nous a aidé On aurait pu être pris en chasse Par la police Et même renverser Chris Il aurait pu être blessé Chris Ça c'est dans le cas où Chris On ne lui avait pas dit la vérité Au sujet des pouvoirs Et il croit avoir des pouvoirs Alors au sujet de Daniel Daniel a arrêté de dire des gros mots Yes Mais Shani continue de dire des gros mots C'est pas bien Mais bon Daniel ne dit plus de gros mots C'est bien Daniel a perdu la partie de D Ouais Daniel n'a pas tué le puma C'est une très bonne chose Daniel n'a pas pu enterrer Champignon Puisque le puma a mangé Champignon Et on l'a laissé partir avec le petit chien Daniel a accepté de prier Daniel a rangé la chambre Ça c'est nouveau ici Moi Dans ma partie précédente Il n'avait pas voulu Il n'a pas voulu ranger la chambre Et alors Il y a une troisième option Il n'a pas dû participer au corvée Ah bon Ça c'est au cas où on aurait tout fait Avant de l'avoir trouvé À la partie de cache-cache peut-être Daniel a obéi Et dit la vérité Sur son pouvoir de Chris À Chris pardon Mais il peut continuer de mentir aussi Dans l'ensemble Vous avez empêché Daniel d'utiliser son pouvoir D'accord Daniel n'a pas eu besoin de sauver Chris Ça c'est au cas où Chris croit qu'il a des pouvoirs Daniel intervient ou il n'intervient pas Ça dépend des choix qu'on fait auparavant Daniel n'a tenu personne pour responsable Chris n'a pas été blessé Oui On aurait pu le faire tenir responsable Ou nous-mêmes Jeûne en tout cas Daniel a aimé son cadeau Voilà Ça aurait pu mal se terminer Et du coup Daniel n'apprécie pas le cadeau qu'il reçoit Donc on a vraiment aussi moyen d'avoir une partie tout à fait différente Alors On va regarder la bande-annonce de l'épisode 3 C'est parti C'est parti On va être embarqués dans quelque chose de tout à fait illégal Et je vais devoir dans l'épisode 3 Beaucoup censurés Mais bon On gardera l'histoire principale On est vraiment embarqués dans quelque chose de bizarre Voilà C'était l'affaire de l'épisode 2 On va en rester là On se retrouve la semaine prochaine Pour l'épisode 3 J'espère que ça vous plaît toujours autant C'est une belle histoire Moi je trouve On est embarqués avec ses deux frères Sean et Daniel Est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'à Puerto Lobos En tout cas c'est le choix que Sean veut Est-ce qu'on arrivera à convaincre notre frère d'y aller Il n'a pas l'air très très sûr de vouloir y aller En tout cas Mais Sean lui Il est parti pour aller au Mexique Voilà Bien Là-dessus je vous laisse N'hésitez pas à mettre un petit pouce Si ça vous a plu Ou pas Ou un petit commentaire C'est comme vous voulez Bonne fin de journée à vous Et à la prochaine pour la suite Gros bisous Sous-titrage ST' 501